Bien le bonjour, nouvelle vidéo et oui j'ai craqué pour une tente à fût, vous pouvez le voir derrière sur mon ordi que j'ai craqué pour la Tragopan V+. J'avais dit sur une précédente vidéo qu'en fait j'étais pas fan des tentes à fût parce qu'en fait j'ai peur de me le faire voler et oui ça se comprend, c'est logique, c'est quand même un sacré investissement, ça coûte 130€ donc c'est pas donné et du coup j'ai peur du vol tout simplement parce que l'avantage que j'avais avec l'affût que j'ai pu construire c'est que je pouvais le mettre longtemps sur un spot et du coup les animaux peuvent s'habituer à la présence d'un nouvel élément sur leur environnement alors que là du coup je suis obligé de faire du one shot, c'est à dire que je le pose, je prends mes photos et je repars et du coup ils ont pas le temps trop de s'habituer et du coup je garde mon affût que j'ai pu construire mais j'aurai cette tente à fût et du coup vous allez me dire à quoi ça sert du coup, c'est tout simplement pour tous les animaux qui sont assez sensibles que ça soit les oiseaux ou les espèces qui sont sensibles au niveau du mouvement donc je viens juste de la commander, donc j'espère que je vais la recevoir d'ici quelques jours à mon avis ils sont assez rapides, d'ailleurs j'ai commandé ça sur JAMA, bien sûr que tous les photographes animaux liés connaissent ce site parce que c'est juste le top pour tout le matos, que ça soit pour les pièges photo, pour le camouflage, pour des tentes à fût là c'est vraiment le top, alors si vous le connaissez pas et ce qui me paraissait vraiment bizarre mais en tout cas pour ceux qui débutent, je vous conseille vraiment d'acheter ça sur ce site là la tente que je viens d'acheter coûte 130€, donc ça reste un prix assez élevé mais pour une tente, une place, c'est très raisonnable, on va pas se mentir, je pense que c'est une des plus basses au niveau du prix ce qui est assez pratique aussi pour l'avoir vu juste dans la vidéo, c'est qu'elle me paraît assez grande alors je vais vous dire ça après une fois à l'avoir utilisé mais elle paraît assez grande du coup pour poser un trépied, plus le sac, plus l'objou c'est très correct en tout cas pour être à l'aise parce que oui j'achète la tente à fût pour être à l'aise parce que je peux rester sur mon affût que j'ai pu construire mais malheureusement t'es pas très à l'aise, t'es pas très camouflé il y a quelques points négatifs et ça je le cache pas mais il y a quand même beaucoup de points positifs d'avoir construit un affût soi-même mais bon là du coup j'aurai les deux après je dis que le point négatif c'est qu'on peut pas laisser la tente à fût longtemps sur son territoire enfin après on peut mais au risque et péril quoi mais au final on a juste à bien la camoufler et ça passe très clairement, j'ai vu pas mal de vidéos les gens se camouflent correctement et du coup le nouvel élément qui est mis sur son environnement ne gêne pas du tout l'espèce donc voilà ça c'est un truc à savoir c'est que malgré que tu ne peux pas la laisser longtemps par peur de le se faire voler si tu le camoufles bien ça ne dérange pas du tout et du coup je vous retrouve dans quelques jours parce que JAMA sont assez rapides au niveau de l'envoi je vous laisse tout simplement, regardez dans la description je mettrai le lien vers JAMA le site et du coup le lien vers la tente à fût si vous voulez l'acheter et je vous laisse pour la suite de la vidéo où je vais tout simplement ouvrir mon colis et je vais ensuite faire une petite vidéo où je vous explique les points positifs et les points négatifs de la tente à fût bien le bonjour, on se retrouve 6 jours après le début de la vidéo j'ai enfin reçu la fameuse tente à fût ça me fait vraiment plaisir j'ai tellement hâte de la déballer vous imaginez même pas j'ai eu un petit problème à la réception du colis ce matin j'étais pas là du coup obligé d'aller à la pause pour faire nanana pour récupérer au final je l'ai récupéré assez vite et puis let's go, let's go déballer tout ça adieu carton oh merde putain y'a des trucs dedans bon j'ai enfin ouvert colis c'était vraiment pas compliqué bah let's go le déplier maintenant donc ce qui est assez pratique c'est qu'il est fourni avec une sacoche de transport donc ça c'est juste le top parce que j'ai un sac militaire où je range tout mais du coup ça me permet de venir un peu plus léger juste avec mon boîtier plus ça et puis l'objectif bien entendu mais du coup ça me permet de venir un peu plus léger là je dirais que ça pèse, je crois que ça pèse 4 kilos le colis enfin la tente donc 4 kilos à portée, bon ça va clairement mais faut pas être plus chargé après c'est une tente une place donc c'est logique qu'elle soit pas très très lourde mais ça fait quand même son poids je vais pas déplier la tente à fumer je vais vous montrer ce que j'ai dedans pour commencer j'ai vu qu'il y avait ça doit être une moustiquaire donc ça c'est intéressant en été surtout que je shoot pas mal au bord des marais donc où il y a pas mal de moustiques donc ça c'est vraiment pratique pour le coup pour pas être emmerdé ça c'est vite arrivé en vrai les moustiques où t'es vraiment emmerdé et du coup t'es en train de les massacrer dans ta tente clairement pour se faire repérer c'est juste le top donc ça c'est pratique, très pratique là ça doit être une fenêtre d'ailleurs j'ai vu qu'il fournissait d'autres fenêtres où l'on pouvait accrocher à votre tente directement donc c'est des trucs externes qu'on peut acheter à part je sais pas si c'est valable avec ma tente mais je sais que c'est valable avec d'autres tentes donc c'est intéressant il faudrait que je me renseigne en fait et donc ça oui c'est ça c'est une fenêtre en fait clairement on voit très clairement là on le voit pas bien à la vidéo mais il y a les zips tout autour donc ça c'est intéressant c'est pareil ça c'est à garder de toute façon on en aura besoin pour mettre l'objectif donc voilà ce qui est intéressant c'est que à l'intérieur du sac de transport ça je pense que c'est la meilleure chose à avoir merci ça c'est comment le déballer comment la mettre comment s'en sortir parce que clairement c'est la galère sans nom à chaque tente que ça soit des tentes de camping ou ça c'est clairement la galère pour la déballer et la replier donc ça c'est très très intéressant d'avoir ça bon c'est logique dans toute tente mais clairement je suis content de l'avoir direct vu parce que des fois c'est dans des petits sacs dans des petits trucs de merde là c'est directement accroché au sac de transport donc ça c'est plutôt cool là j'ai les barres directement pour installer la tente donc ce qui va maintenir cette tente ce que j'ai vu c'était assez solide et pas si lourd que ça donc quand je vous dis 4 kg mais c'est assez solide donc ça c'est intéressant aussi c'est que des fois avec le vent ça peut se plier assez facilement alors que là après avoir mais normalement c'est pas sembler plier facilement et du coup j'ai la tente ici donc qui est maintenu avec un élastique comme j'ai vu sur la vidéo en fait il y a un élastique je sais pas si vous allez bien voir il y a un élastique en fait qui maintient le truc et je pense que si vous l'enlevez elle va se déplier toute seule après vous allez juste à mettre je sais pas comment ça s'appelle des piquets et du coup et du coup après elle se maintient et tout c'est impeccable pour le coup je suis plutôt content le sac de transport est nickel franchement je l'ai reçu impeccable le colis est plutôt bien donc ça jamais c'est pas la première fois que j'achète là-bas c'est toujours nickel tout le temps bien emballé y'a pas de soucis pour ça bah maintenant j'ai plus qu'à la tester sur le terrain après mon avis quelques semaines je vais tester pour vous dire vraiment un retour pas juste bref vraiment vous mettre vous dire tous les points positifs et tous les points négatifs car je pense que niveau points positifs ça c'est sûr et certain c'est au niveau de la qualité et bah ça va tenir dans le temps clairement je pense que les matériaux sont solides je vois que le tissu ouais c'est un sort de tissu plastique il a l'air solide les zips sont très solides j'ai l'impression aussi donc après ça à voir sur le terrain aussi mais au premier abord ça a l'air très clairement solide donc voilà c'est plutôt cool je suis vraiment très content maintenant j'ai plus qu'à le tester je vais sans doute le tester pour commencer avec des oiseaux que ça soit des buses je pense malgré qu'il y a toutes les bottes de paille qui sont enlevées par chez moi donc les buses ont pas trop d'endroits pour se poster à part un endroit où je pense que je vais du coup y aller après avec tous les oiseaux peut-être tout simplement dans le jardin face à la mangeoire pour le coup très content je vous retrouve dans maintenant une à deux semaines je pense histoire que je la teste bien comme il faut pour que je vous dise au maximum mon ressenti et du coup voilà je vous dis dans deux semaines à plus à plus à plus par avant à plus j'ai un menu à plus la ou en à plus une une à plus av Bien le bonjour, on se retrouve deux semaines après J'ai enfin pu tester la fameuse sorte à fût Franchement c'est vraiment un régal d'y aller en affût maintenant Parce que du coup le confort est réel On est clairement sur du 4 étoiles à peu près Parce qu'on a juste une chaise Encore on a un dossier donc ça c'est pas mal Mais on a juste une chaise Mais ça suffit amplement pour faire de l'affût Pour rester environ 2-3 heures C'est très confortable Donc je vais vous parler des avantages et des défauts de cette tente à fût Parce que oui il y a des défauts et oui il y a des avantages Bien entendu Pour commencer je vais vous parler du défaut Comme ça ça sera fait, ça sera passé Surtout qu'il y en a très peu au final J'en ai retenu vraiment que 2 Donc le premier défaut c'est qu'il coûte assez cher à l'achat Ça m'a coûté quand même 130€ C'est pas une petite somme, c'est quand même un investissement à faire Mais vous allez très facilement le rentabiliser Avec les heures d'affût, le confort qu'il y a Donc c'est vraiment un achat sur le long terme Et pour le deuxième défaut Il faut quand même savoir qu'il y a une sacoche de transport Mais ça fait quand même un sac en plus à prendre Donc s'encombrer encore plus avec un sac Des fois c'est pas pratique C'est-à-dire quand vous partez dans une longue randonnée Ou aller sur un terrain qui est pas facile d'accès Bah avoir un deuxième sac c'est assez encombrant Mais bon c'est le but du jeu C'est une tente à feu Donc le confort y est quand vous êtes installé Malheureusement faut la balader la tente à feu Et oui c'est logique Mais faut prendre ça en compte Que ça pèse quand même 4kg Donc c'est pas rien C'est quand même 4kg en plus Quand t'as déjà un objectif qui pèse 3kg Plus un autre qui pèse 1kg Plus nanana Plus nanana Bah ça revient lourd Et du coup 4kg en plus C'est pas négligeable Donc voilà les défauts Au final je me suis rendu compte Qu'il y avait pas vraiment de défauts Il y en a vraiment que deux Et encore c'est des minimes C'est des choses logiques au final Donc bah vraiment C'est vraiment intéressant d'en prendre une Je continue la vidéo Dans la tente à feu Parce que là il commence à bien pleuvoir Si j'ai pas envie d'être trempé Je vais éviter de rester ici Donc je continue la vidéo Dans la tente à feu On sera à l'aise Me voilà dans la feu Un avantage que vous pouvez très clairement voir maintenant C'est le confort et la place Parce qu'au final Bah là vous pouvez pas voir Mais je suis à bout de bras Et je ne touche même pas le bout Donc c'est pour vous dire Qu'il y a vraiment du confort Je dirais 1m20 1m30 Donc pour le coup T'as très clairement la place De poser une chaise D'ailleurs j'ai une chaise Avec un dossier Donc c'est pour vous dire Une bonne grosse chaise De très confort De camping Pour ceux qui font du camping Ca fait plaisir Et puis j'ai largement la place De mettre mon trépied D'ailleurs qui est pas un petit trépied C'est pas un trépied A acheté sur Amazon C'est un bon gros trépied Donc j'ai très clairement la place De mettre tout mon matos Pour être correctement Assis Et au confort en fait Parce que j'ai acheté une tente à feu C'est pour avoir un confort Ca c'est sûr Pour le deuxième avantage C'est au niveau de la solidité Franchement le tissu est bien solide J'ai pas l'impression Qu'il va se casser Que ça soit aussi des arceaux Qu'on met autour J'ai pas l'impression Qu'ils vont se casser non plus Donc franchement Au niveau de la solidité Top du top A part petit bémol C'est au niveau du sac de transport Ca fait 2 semaines que je l'ai 2-3 semaines que je l'ai Et au final Bah j'ai pas l'impression Qu'il va durer vraiment bien dans le temps Après avoir C'est clairement un truc Après je m'en fous Je préfère qu'ils mettent tout le budget J'ai l'impression Qu'ils ont mis tout le budget Dans la tente à feu Mais ils ont un peu oublié le sac Mais au final Bon bah tant pis Je préfère largement Qu'ils mettent tout le budget Dans la tente à feu Et que j'ai une tente bien solide Qu'avoir un sac solide Et puis le reste Bah moyen quoi Donc franchement A voir dans le temps Ca se trouve je me trompe Mais j'ai l'impression Qu'il est pas trop solide Et pour la dernière qualité J'en loupe certainement Des qualités Mais j'ai pas envie De répertorier tout Je vais faire un truc Vraiment simple Et aller à l'essentiel Donc pour le dernier avantage C'est la discrétion C'est pour ça que je l'ai acheté C'est pour être un minimum discret Et au final Bah sur le tissu Il y a un petit camouflage Je vais incruster dessus Avec des feuilles et tout Et du coup Bah niveau discrétion C'est plutôt pas mal J'ai rien à dire Après un conseil Que je peux vous donner C'est de couper des branches A côté Ou mettre un peu du foin Je sais pas En fonction d'où vous êtes Des petites feuilles Et tout Pour amplifier le camouflage Et vraiment vous dissimuler Dans l'environnement Où vous êtes Moi personnellement Par exemple là J'ai Je me suis mis juste à côté D'une boîte de paille Et du coup Vu que le truc est à peu près rond Et ressemble A des teintes un peu claires Et bah du coup Je me dissimule vraiment Au niveau des boîtes de paille Et donc c'est plutôt cool Après un autre avantage Que je viens de penser C'est au niveau des ouvertures On est pas mal fourni Pour observer J'ai deux petites ouvertures En face de moi Une sur le côté Enfin deux sur le côté Et une grosse derrière Et une pour placer Mon trépied Enfin le pied d'un trépied Et pour passer aussi L'objectif par dessus Donc au niveau des ouvertures On est vraiment très bien fourni On est clairement pas limité Pour la vision Franchement On est vraiment bien D'ailleurs ils fournissent aussi Une petite ouverture Pour glisser votre objectif dedans Pour qu'il soit à l'abri de la pluie Donc ça c'est plutôt cool Et c'est très bien pensé Pour Trago Pan Donc voilà la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu En tout cas j'ai essayé D'être le plus clair possible Et vous donner un maximum d'informations Pour que vous l'achetiez N'oubliez pas C'est la Trago Pan V5 Vous trompez pas Parce que ça serait con D'acheter la mauvaise En tout cas Une que j'ai pas pu tester Moi franchement Je dis que du bien dessus C'est clairement un achat Que je regrette pas du tout Et que j'utilise de plus en plus Que ça soit Enfin j'ai de plus en plus d'affût Donc au final Je l'utilise de plus en plus C'est logique Mais c'est vraiment un achat Que je vous conseille A 2000% Franchement Allez-y les yeux fermés Vous n'allez clairement pas être déçus Donc voilà J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à liker A partager Et à vous abonner A l'heure où je vous parle On est 82 Donc merci à tous ceux qui s'abonnent Et merci à tous ceux Qui commentent mes vidéos Vous êtes très nombreux A commenter mes vidéos Je trouve en tout cas Pour le peu d'abonnés que j'ai Donc merci à vous Je vous laisse Sortez Prenez des photos Éclatez-vous Ciao Au